C'est parce que je suis incapable de l'attaque. J'aimerais beaucoup être dans l'attaque. J'ai juste pas le faire. C'est une stratégie. Ça continue d'être une stratégie. Ah non, j'aurais adoré être dans l'attaque et je m'aperçois, au moment où je rentre dans ce truc, que je suis bien incapable. Que les deux mouvements, c'est-à-dire celui à la fois de la retenue et de ne pas être spontané, puisque sinon tu rigoles, ne va pas avec un truc d'esprit qui peut sortir et où tu y vas. Et en plus, comme j'ai confiance en moi sur certaines choses, mais finalement pas tant que ça dans ma capacité à faire rire. Oui, vraiment, faire rire par hasard, oui, un peu, mais le côté attention, je sais qu'au bout du truc, je vais probablement susciter un rire. Ça, j'en ai aucune. Du coup, coincé comme je ne sais pas quoi et donc très vulnérable. Je ne sais pas si c'est stratégique, mais c'est mon ADN, c'est mon énergie naturelle. Peut-être d'aller faire ce que je pense que je maîtrise le mieux. Mais peut-être que dans ce jeu-là, il faut se méfier un petit peu de ses acquis. Et que ce n'est pas forcément ceux qui pratiquent l'humour tous les jours sur scène ou qui sont les plus habiles. C'est peut-être les plus déterminés et les plus inattendus, en tout cas, qui font rire. Donc oui, peut-être qu'il y avait cette volonté chez moi de tout de suite marquer un but dès les premières secondes du match. Métaphore fous de balistique pour ceux qui aiment le ballon rond. C'est un cauchemar. C'est à dire que moi, j'ai des moments que j'ai mal vécu parce que j'exagère un peu en disant ça. C'est juste que j'ai... En fait, c'est moins dur si on n'est pas humoriste parce que si on n'est pas humoriste, on ne sait pas vraiment si c'est drôle ce qu'on est en train de faire. Je pense que quand tu es humoriste, pas 100%, mais tu sais à peu près puisque tu fais même des choses que tu as déjà éprouvées devant 3000 personnes. Il y a des phases, il y a des espèces de figures que tu fais et qui marchent depuis des années. Et là, ces figures, elles ne marchent pas et tu n'as pas de retour. Et comme ils sont bons, tu n'as même pas l'œil qui frise parfois. Donc c'est déstabilisant, donc tu t'enfonces, c'est une spirale. Mais c'est très intéressant comme exercice. Moi, ça les a plutôt éteintes, j'ai l'impression. Réalement, oui, oui, oui. Enfin, je parle de mes velléités comiques. En fait, je savais déjà que je n'ai pas une super essence avec le groupe en général. Quand il y a un groupe et que j'ai l'impression que du coup, la parole, elle doit être pour beaucoup de personnes en même temps. J'ai l'impression que je n'ai plus tellement accès à moi. Et donc voilà. Et plus les caméras et tout. Donc non, c'est pour ça que je sais que moi, il y a une vulnérabilité. En revanche, je sais que je suis une très bonne rieuse. Je suis une très bonne spectatrice de ça. Et là, donc, tu te retrouves complètement coincé. Mais bon, moi, à un moment, quand je me suis vu à l'intérieur de ça, prendre une trompette, une banane et mettre la banane dans la trompette, je me suis dit qu'il était temps de fuir. C'est complètement surprenant et tu as envie, tu as vraiment envie de rire parce que c'est totalement... Pourquoi on a envie de rire parce qu'on voit Georges Alain ? Mais parce que c'est totalement inattendu et que, en fait, ça fait partie aussi d'un moment de télé, d'une génération, d'une époque où on est passé presque au second degré. Et quand il vient lui-même, forcément, tu te dis waouh, c'est trop, quoi. Donc ça, c'est... Moi, j'ai trouvé ça super chouette, mais je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est ce qui semble être inventé sur le moment, bizarrement, que ce qui est préparé. Bizarrement, les mini spectacles faits par chacun étaient moins un risque pour moi. Bien sûr, parce que tu es conditionné, tu es assis, tu sais, le truc est préparé, c'est plus simple. Alors que quand je vois la fragilité... Parce que finalement, c'est un jeu où, finalement, on jubile d'attraper un moment de fragilité chez l'autre. Et c'est super intéressant. Et ça veut dire que la personne a lâché, quoi. Et c'est ça qui est jubilatoire. J'étais plus dans quelque chose de volontairement efficace en disant, il faut que je fasse ce que je sais faire bien, qui fait rire. Et que tu vois, c'est pas une stratégie, mais c'est juste t'as envie de faire ce que tu sais bien faire, quoi. C'est comme si on te disait, comme ça, aller dans, t'as le pas dans ce que tu sais faire et que tu fais depuis 20 ans. Là, tu vas pas dire, je vais être inventif. Je vais pas être inventif. Je vais sortir ce que je maîtrise depuis des années. Que ce soit un accent, une attitude, c'est mon truc. C'est mon clown. Sors-le maintenant. C'est le moment de le sortir, quoi. Donc, à ce moment-là, tu t'en fous que ce soit répétitif ou que ce soit... Moi, je pense que c'est ça. Parce que finalement, il y a quand même une volonté de gagner, en fait, le truc. Parce que moi, j'ai fait l'émission pas tellement pour gagner ou un truc comme ça. C'est que je pense, et même au cinéma, je crois que les gens que j'admire le plus sont ceux qui arrivent à faire rire. Il y a là-dedans quelque chose d'un don de soi, de quelque chose qu'on oublie pas, que je trouve absolument merveilleux. Je me dis d'être tout proche d'autant de gens tellement drôles, c'est vraiment une chance, quoi. Mais bon, j'étais pas spectatrice, j'étais filmée, j'étais dans le truc, j'avais pas non plus m'exploser la tronche tout de suite. Sinon, c'était une participation trop rapide, quoi. Mais ça me fait penser à une chose, c'est-à-dire que je crois aussi que le fait de pas rire, ça me coupe de l'autre. C'est-à-dire au-delà de rire et pas rire, c'est pas que ça l'expérience. L'expérience, c'est que ne pas rire à une chose que tu m'adresserais, c'est aussi me couper de toi. Et finalement, t'es avec des collègues, des gens que tu connais plus ou moins, et tu commences à te couper finalement. Et c'est ça qui est une expérience étonnante. Et c'est pas mon ADN du tout, moi au contraire, j'utilise l'humour pour rentrer en contact avec l'autre. Et là, tout à coup, je dois, alors que quelqu'un m'envoie une blague, montrer que je ne rentre pas du tout en contact avec cette personne. C'est vrai que c'est très déstabilisant. C'est déstabilisant. Et ça fait rire. Sous-titrage Société Radio-Canada